Raphaël Delonais se forme tout d'abord à la danse classique à l'école de danse de l'Opéra de Paris où elle entre à 10 ans. Elle intègre le ballet de l'Opéra de Paris en 1992 et interprète surtout des rôles de chorégraphie moderne, de Roland Petit, Martha Graham, Maurice Béjar, Jérôme Robbins, ou Pina Bauche, entrée au répertoire de l'institution parisienne. En 1997, elle quitte l'Opéra de Paris pour travailler avec Pina Bauche au Tante Theater Wuppertal où elle participe aux reprises de Café Müller. Le Sacre du Printemps, Nelken, Arien, Nourdoux, et Conta Acto fait à la création de Mazurka Fogo, Odido, Visionland, Barbe Bleue et Le Laveur de Vitre. En 2000, elle intègre le Netherlands dans Théâtre et écrit ses premières chorégraphies lors de séances de travail. En 2002, elle participe à la création d'une grande pièce d'Alain Platel, Wolf, au sein des Ballets et de l'Abbé. En 2003, elle se fait remarquer avec une première chorégraphie importante, jeu d'intention, un trio dansé avec Grégory Kamounsonigo et Serge Aimé Koulibaly. Cette chorégraphie sera récrite en 2006, après une résidence au Quartz de Brest, en intégrant un nouveau danseur, Mani Azoub Mani Mungay. Cette même année, elle fonde sa compagnie intitulée Trace. En 2007, elle crée Vestis qui remporte un grand succès en France, notamment lors de sa présentation au Théâtre National de Chaillot. En 2010, elle danse dans le spectacle Tout va bien d'Alain Buffard. En 2013, elle interprétait un solo autobiographique, Debout, guillemets, double. Parallèlement, elle travaille avec deux hip-hoppers, Fwed Kadid et Babson Babassi, pour réinventer son style. En 2016, elle prépare actuellement « It's a Match », une performance avec le romancier Sylvain Prudhomme, qui sera donnée dans le cadre du Festival Concordant S.E. en mars prochain.